L'autre retroubat c'est Makisal Khalifa Sal avec sa libération. Ecoutez je ne peux pas parler de retroubat entre Khalifa Sal. Je crois qu'il a été gracié, ce qui relève d'un droit constitutionnel. Il en a usé. Bon maintenant, vous savez personnellement moi je suis contre la grâce, mais puisque ça figure toujours dans la constitution, le président en a usé et je crois que c'est son droit le plus absolu. Donc on pense que pour que ces retrouvailles soient plus effectives, il faut autoriser aussi le retour de Karimouade ? Ecoutez je crois que d'abord je ne peux pas parler d'autoriser le retour de Karimouade parce que c'est comme si on l'avait exilé. Or je n'ai pas un acte par lequel on a exilé Karimouade, d'autant plus qu'on ne peut pas exilé Karimouade. Parce que Karimouade est un Sénégalais et la République sénégalais ne peut pas exiler son fils ou ses fils. Donc Karimouade, je ne le considère pas comme quelqu'un qui doit autoriser pour revenir. Il est sénégalais, le Sénégal c'est son pays, il a le droit d'y venir, d'y séjourner et de se déplacer. Maintenant pour ce qui concerne, il y a des idées qui ont été émises à la veille de la présidence. Comme quoi, s'il rentre au pays, il peut faire l'objet d'une contrainte par corps pour payer l'amende qu'on lui a infligée. Je crois que ce qu'il a dit, on mal agit. Parce que je crois que ça c'est une affaire de l'adjustice et il n'appartient pas à des politiques de se prononcer de cette façon sur la question. Maintenant, puisqu'on a libéré Khalifa, lui aussi qu'il doit payer une amende à la République et qu'il se déplace sur le territoire. Je crois que les mêmes règles doivent être appliquées à Karim d'un point de vue son retour en presse. Le Khalifa, oui, il a été, on lui a infligé une amende assez lourde. Mais malgré tout, après sa grâce, il est au Sénégal, il n'est pas allé nulle part. Donc je crois que Karim doit bénéficier des mêmes droits et de revenir au Sénégal. Maintenant, si l'État estime qu'il doit payer, évidemment, il faudra qu'il paye. Certains pensent même qu'il faut carrément les améliorer. Écoutez, moi je ne suis pas de cette catégorie pour la simple et bonne raison, que ce soit Karim Wadou ou Khalifa, ils ont été arrêtés, jugés et condamnés soit pour enrichissement illicite ou pour détruirement de déni public. Je crois que ce serait un message catastrophique à envoyer à l'opinion que d'amnissier ces faits. Parce que quand même, de mon point de vue, le Sénégal a beaucoup souffert d'enrichissement illicite de ces élites. Le Sénégal a beaucoup souffert des pratiques de détruirement de déni public de ces élites. Et que de mon point de vue, les amnissiers, ce sera véritablement un encouragement à l'enrichissement illicite et au détruirement de déni public. Ce qui, de mon point de vue, serait un précédent dangereux qu'il nous faut, de mon point de vue, éviter. Ils ont été condamnés, ils doivent payer le prix. Et c'est comme ça qu'on va donner l'exemple. Évidemment, ce débat est posé parce qu'en réalité, de mon point de vue, au Sénégal, les citoyens sénégalais n'ont pas encore confiance à la justice sénégalaise. Beaucoup de Sénégalais estiment que derrière ces procès, il y a l'âme et du politique. Et de mon point de vue, la leçon qu'on doit en tirer, c'est une réforme en profondeur de la justice pour la déconnecter davantage du politique. C'est aussi une réforme en profondeur des structures de contrôle, notamment l'IGE, pour qu'on ne voit pas la main du présent, derrière les opérations de l'Inspection générale d'État. Donc, véritablement, je crois que la leçon qu'on doit tirer, il faut qu'on arrive à avoir une gouvernance de confiance entre les politiques et les populations. Pour ce qui concerne la justice, il y a des réformes à faire pour déconnecter le pouvoir judiciaire du pouvoir politique, notamment séparer, si possible, le ministère de la justice du procureur de la République. En réalité, je crois très honnêtement qu'on doit pouvoir confier les rapports entre l'électricité et le pouvoir judiciaire au ministère de l'Assemblée des Institutions, parce que c'est le ministère de l'Assemblée des Institutions qui gère les relations entre l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif, sans pour autant avoir la possibilité de s'immiscer dans la gouvernance de l'Assemblée des Institutions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois qu'au niveau de ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la justice, là aussi, il y a des efforts à faire. D'un point de vue, le président de la République, tout comme son ministre de l'Intérieur, doit sortir de ce Conseil supérieur et de laisser seulement au magistrat. Maintenant, puisque la justice est une affaire extrêmement sérieuse, il faut qu'on aille dans le sens de créer un Conseil supérieur de la justice, conseil dans lequel on trouvera effectivement les magistrats, les avocats, les notaires, les représentants du peuple, l'Assemblée nationale, les organisations de la justice civile et l'exécutif. Je crois que c'est vers ce schéma-là qu'on doit aller. L'essentiel, c'est d'arriver à ce que les Sénégalais aient confiance à la justice. Parce que si les Sénégalais n'ont pas confiance à la justice, je crois que c'est la porte ouverte à tous les dirits et à tous les dangers. Et je crois qu'aucun d'entre nous n'a intérêt à laisser continuer cette situation de suspicion, de soupçon permanent, de connexion, de rapports institués entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire.